Dans les colonnes de Paris Match, vendredi 31 décembre 2021, on apprend qu'Éric Zemmour pourrait bien obtenir un nouveau soutien très important. Alors qu'il peut déjà compter dans ses rangs Philippe de Villiers, l'ancien chroniqueur de CNews, espère maintenant séduire Marion Maréchal. En effet, il met tout en œuvre pour qu'elle sorte de sa réserve naturelle pour lui apporter son soutien. Pour l'heure, la nièce de Marine Le Pen a assuré qu'elle apportera son soutien, au moment venu, au candidat qui est le mieux placé pour décrocher sa place à l'Elysée. Villiers est notre colon, Maréchal sera notre Bayrou, souffre-t-on dans l'entourage du candidat à l'élection présidentielle de 2022. Ainsi, ils font référence à la campagne de 2017 lorsqu'Emmanuel Macron était parvenu à rallier à ses côtés, François Bayrou, et avait vu ses scores monter en flèche. Philippe de Villiers avait expliqué avoir accepté de soutenir Éric Zemmour après avoir été bloqué lors de son discours à Ville-Pinte ainsi que sur France 2. Je suis un homme heureux, Jai une retraite paisible, entourée de lauriers, pour les choses que Jai faites dans ma vie. Je pourrais m'en contenter mais il y a quelque chose qui est une souffrance intime, Jai l'impression que mon pays va mourir et je ne veux pas de ça. Ici, il y a plus fort que toutes les couronnes de lauriers, il y a la couronne d'épines, avait-il encore lancé. Pour Philippe de Villiers, Éric Zemmour est le seul capable de redresser le pays Pour Philippe de Villiers, Éric Zemmour est le seul candidat capable de redresser le pays. Il est le seul qui a le discernement et le courage, et qui parle de civilisation. Après ce soutien important, Éric Zemmour va continuer son opération séduction afin de compter de nombreuses personnalités dans ses rangs. Éric Zemmour est le seul candidat capable de redresser le pays. Éric Zemmour est le seul candidat capable de redresser le pays.